bonjour nous sommes le 23 février 2022 et je me rends compte que j'ai même hésité un petit peu à dire bonjour je sais pas comment la journée va se passer pour commencer je viens de avant de faire ma vidéo que je vais appeler et maintenant la guerre numéro 4 j'ai voulu regarder et maintenant la guerre numéro 1 je ne l'avais pas numéroté mais j'ai fait cette vidéo le 26 janvier et je viens de la regarder pour me en posant la question est ce que est ce que tu t'es trompé est ce qu'il ya des choses que tu dirais autrement maintenant et il ya une chose que je dirais autrement c'est que je serai un tout petit peu optimiste sur la possibilité pour la vague omicron de de reculer mais pour tout ce qui est de ce que j'ai dit de l'ukraine de la russie des états unis de la menace de guerre bien entendu la guerre thermonucléaire n'a pas eu lieu j'ai dit que le risque existait déjà à l'échéance d'une semaine bon ça n'a pas encore eu lieu mais ça existe toujours à l'échéance d'une semaine pourquoi pour pourquoi mon analyse n'a pas été vérifiée sur le plan de la du timing du déroulement des événements et bien c'est parce que monsieur poutine a voulu donner les apparences d'une négociation diplomatique bien qu'il n'ait jamais été particulièrement joyeux lorsqu'on l'a vu discuter avec monsieur macron avec monsieur chose mais il a voulu aux yeux du monde ça je crois que je l'ai dit dans maintenant la guerre numéro 2 il a voulu mettre voilà faire semblant que qu'il était absolument raisonnable et de montrer que il a réfléchi beaucoup qu'il a passé beaucoup de temps dans les contacts de type diplomatique alors que bon mon sentiment il ya un mois c'était que il avait déjà pris sa décision et qu'il avait pris sa décision à partir d'une analyse c'est simplement des rapports de force et qu'il savait que et qu'il savait que le rapport de force lui étant à ce point favorable il n'y a pas il n'y a pas de raison qui se gêne mais il a quand même voulu présenter aux yeux du monde des explications des justifications de les actions que qu'il allait entreprendre ça n'a pas été fait de manière extrêmement à droite vous souvenez sans doute de ça d'il ya quelques jours enfin je vais corriger tout de suite mais ça a été présenté comme se passant il ya quelques jours une discussion de entre entre lui et certains de ses ministres disant est ce qu'il faudrait envisager éventuellement voilà d'envahir l'ukraine et il ya ce c'est quoi c'est le directeur des renseignements généraux chose comme ça qui le type est complètement borné il n'a pas compris il n'a pas compris que ça allait être diffusé plus tard on a mis ça en boîte le jour où on l'enregistre et puis que ce serait utilisé beaucoup plus tard qui dit oui oui chef vous avez bien raison de dire qu'on va envoyer que c'est une en fait c'est une bonne idée qu'on va envahir l'ukraine et l'autre non en principe on est ici pour discuter de savoir si c'est une bonne idée ou non de le faire oui oui je sais vous avez tout à fait raison c'est une bonne idée de l'envoyer et je sais pas pourquoi ils n'ont pas découpé ça au montage puisque ça révélait que c'était une pantalonade que c'était une blague de même au niveau de la des vidéos de propagande pour qui dénoncent les abominables provocations des ukrainiens sur le terrain il n'a pas été difficile tout de suite pour des petits voilà pour des petits analystes de ça de dire oui regardez la bande son est décalée on reconnaît ce sont des c'est ce qu'il y a là ce que vous voyez en fait ce sont des images qui ont été prises lors d'une lors de manoeuvre en finlande il y a quelques années etc ça 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 a été du travail d'amateur c'était du travail d'amateur par par rapport à l'infiltration ce qu'on appelle aux états unis l'affaire solar winds c'est à dire l'infiltration de tous les réseaux numériques aux états unis sauf quelques-uns dont on vous a fait la liste le le ministère de la santé publique n'a pas été entièrement acquis lui de son côté mais tout le reste là l'aïté ça a été révélé en 2020 et bonne nouvelle quand même pour la première fois aujourd'hui aux nouvelles américaines que je regarde régulièrement tous les matins pour la première fois on se souvient d'un affaire solar winds et on dit oh là là mais si on si on bouffe nous les américains est ce qu'ils vont pas et est ce qu'ils vont pas activer leur truc le tout ce qu'ils ont mis dans nous tous nos systèmes de est ce qu'ils vont pas entièrement paralysé tout par du par du hacking par du piratage et on est le 23 février ils auraient pu y penser au moment où j'en parlais en le 26 janvier je vous le rappelais c'est une chose à laquelle j'avais d'ailleurs consacré pas mal de temps de vidéos et de commentaires à l'époque on avait découvert ça j'avais tout de suite fait une vidéo à ce moment là en disant je crois que ma vidéo s'appelait les états unis ont perdu ça date d'il ya deux ans et donc quand je fais la vidéo le mois dernier la première de la série et maintenant la guerre je parle de tout ça un mois plus tard il faut un mois pour que les américains se rendent compte qu'il ya un danger pour eux de ce côté là s'ils s'ils ouvrent la bouche ils font le moindre le moindre commentaire et bien entendu ils sont pas le monde occidental dans son ensemble n'est pas n'est pas du tout préparé pour une guerre de ce type là et c'est ça le danger il vient de je dirais maintenant il vient de nous il vient de nous que l'otan se sent complètement débordé et là nous le savons si l'otan se sent à un moment donné tout à fait débordé c'est prévu de faire une attaque thermonucléaire tactique pour essayer de faire reculer les ennemis et à ce moment là nous ont nous c'est nous qui aurions dans la pagaille généralisée de notre côté qui aurions lancé la guerre ou enfin qui aurions fait monter la guerre au niveau thermonucléaire alors dans cette première vidéo il ya un mois je dis je dis bien joué pour pour poutine il a voilà c'est un c'est une politique sur deux pas mal d'années c'est depuis la fin de l'union soviétique le désir de revanche le désir de gagner de gagner la voilà cette guerre froide qui a qui a apparemment été perdue et ils y ont travaillé consciencieusement alors que nous considérions nous le monde occidental le lia à l'otan que on avait gagné une fois pour toutes et souvenez voilà le néolibéralisme l'ultralibéralisme c'est essentiellement voilà le notre monde considérant qu'il n'y a plus d'adversaires et que donc les ploutocrates les moins je dirais les moins soucieux de démocratie peuvent vraiment faire ce tout ce qu'ils veulent ce qui pose un des problèmes véritables au niveau par exemple de la presse dans nos pays puisque elle est entièrement en main de deux gens qui voilà qui défendent des points de vue tout à fait particulier par ailleurs en face il n'y a pas grand poutine donc la doctrine guérat-simoff a marché très très bien aux états unis au point voilà de faire nommer un président fascisant aux ordres aux ordres de poutine souvenez-vous des clins d'oeil entendus des sourires entendus lors des sommets entre entre trump et et poutine et hier monsieur trump a dit bien joué voilà comme moi pour une fois je suis d'accord avec monsieur avec monsieur trump c'est pas tous les jours bien joué bien joué pour pour poutine et qu'il appelle le dit un génie démontrant à quel point la doctrine guérat-simoff a bien fonctionné donc de créer la zizanie dans les pays hostiles à la russie a bien fonctionné aux états unis on parle beaucoup d'un reporter sur fox news qui s'appelle tucker carlson et qui chaque jour nous dit du bien le poutine en disant que poutine a raison et que et que biden a tort c'est pas ça qui c'est pas ça qui renforce un pays qui veut prendre des mesures contre contre la russie le fait que l'ancien président et et un commentateur le très regardé soit du coup du côté de de l'ennemi de l'ennemi déclaré alors qu'est ce qui va se passer bon monsieur poutine l'a fait savoir on va annexer non seulement la russie va annexer sous la forme prétendue de d'une autonomie non d'une indépendance une indépendance voilà de deux provinces mais les cartes on dresse du côté du côté russe c'est pas simplement les zones revendiquées et occupées en ce moment par des russophones qui ont gagné une certaine indépendance dans le dans l'est du pays mais c'est que si on regarde la carte c'est beaucoup plus vaste que ça alors si la russie se contente de ça d'une certaine manière ce serait une bonne nouvelle pour l'ukraine puisqu'il en resterait une partie et que en particulier kiev ne serait pas ne serait pas envahi ne serait pas partie de la partie qui serait annexée de fait par là par la russie mais voilà tout peut encore évidemment déraper il y aura des combats du côté les ukrainiens défendront la partie du territoire que les russes ont inclus dans leurs cartes comme devant faire partie de leur zone d'influence il a encore question bien entendu des exigences de la russie et en particulier d'un engagement à ce que l'ukraine ne se range pas du côté de l'otan ça il faut bien dire ça n'a pas été entendu ça fait des années que ça n'a pas été entendu l'otan continue d'être sur une position de vouloir étendre son empire ce qui ne bien entendu ne facilite pas les choses alors voilà espérons espérons que tout ça restera dans les les dans des limites qui seront pas celles de millions de morts malheureusement malheureusement je n'ai à part ce que j'ai dit à part une j'aurais changé une phrase à propos de du variant micron malheureusement dans la vidéo que j'ai fait il ya un mois la première que j'ai appelé et maintenant la guerre je n'ai je n'ai pas une virgule à changer voilà allez à bientôt à bientôt